... Ok, alright. Déjà, quand même, je voulais dire, merci pour ce WorldCamp. Miley, c'est Longaï pour cette initiative qu'ils ont eu, je crois, 9, 10 mois, peut-être un an en arrière. C'est vraiment sympa. Voilà, donc merci à eux. Et, disons qu'il faut que j'apprenne encore à utiliser le truc, là, je crois. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de comment on amène plus de visibilité, plus de trafic, et derrière ça, comment on engage, comment on convertit ce trafic sur votre site web. Alors, c'est génial, parce qu'on est parfaitement cohérents avec la conférence d'avant, avec Fabrice Ducarme ce matin, avec Stéphane Briot, il y a plein de sujets. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis David Levesque, je suis mentor et expert webmarketing, ancien commerçant, et aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer et à accélérer leur boîte. Et, entre autres, j'édite une émission quotidienne, qui est Mon Business à 200%, et là, je lance un accélérateur pour entrepreneurs depuis 2016, qui s'appelle Business Temple. Voilà, ça c'est moi. Donc, moi, Nicolas Mercatili, consultant SEO sur WordPress et PrestaShop, je fais les deux. Je lance depuis peu une régie qui s'appelle SMJusse, qui permet de mettre en relation des annonceurs et des sites partenaires, pour mettre en avant les sites annonceurs sur les sites partenaires. Et là, on est venu vous parler d'acquisition, de trafic, de conversion, et tous les deux, on fait ça différemment, mais on le fait de façon off-site. C'est-à-dire, là, on ne va pas vous parler d'optimisation, comme l'ont pu faire Fabrice Ducarne, François Lamotte, où ils ont expliqué comment améliorer votre site. Nous, on va vous parler comment on fait ça en dehors du site. Il y a des leviers qui sont très bien, qui sont assez puissants. On va voir ça. Le but, c'est d'amener un maximum de clients sur votre site de mon côté, et de ton côté, c'est que ça convertisse. Alors, quand on a réfléchi à cette conférence, on est un spécialiste du SEO. Moi, je suis plus sur l'engagement, comment on fait pour faire en sorte que le client s'intéresse à votre produit, le fameux pourquoi qu'on travaillait ce matin avec Stéphane Brio. Et voici les trois sujets qu'on va traiter lors de cette séance. Juste avant, je vais vous proposer de revoir très rapidement les fondamentaux du commerce et de l'activité du business, etc. Parce que c'est vraiment ça qui lead votre succès. Ensuite, je verrai avec vous ce qu'on peut appeler la mass acquisition, comment on peut faire pour amorcer votre business qui démarre, trouver des clients, etc. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on passera la main justement à Nicolas, qui lui va vous expliquer comment on va pouvoir booster tout ça avec du SEO. Bref, il y a des éléments de réponse à tout ça. Juste avant de rentrer dans le détail, ce que je vais vous proposer, c'est de m'avancer toutes vos questions dans les sujets pour trouver du trafic, pour trouver des clients et développer la conversion sur votre site web. Vous allez poser vos questions sans le micro. Je vais les répéter au micro pour avoir l'enregistrement. Mais le but, c'est d'avoir 3-4 minutes pour avoir un maximum de questions et on va les intégrer dans notre pitch. Alors, vos questions sur le trafic, l'engagement et la conversion. Quels outils utiliser pour trouver les bons mots-clés et donc mieux positionner son site web ? Ok, on en parlera. Oui. Quel rôle des réseaux sociaux pour augmenter le trafic ? Bon allez, on démarre ? Allez, let's go. Donc, fondamentaux, qu'est-ce qu'on fait avant de gonfler son trafic ? Parce que c'est une erreur très fréquente. On dit, ouais, ouais, je vais lancer un site de commerce. Et là, on commence à faire plein de promos, de Facebook Ads, etc. pour envoyer du monde sur le site. Sauf que le site n'est pas du tout préparé à transformer vos visiteurs en clients. Et justement, c'est ce que disait ce matin Stéphane Brio. En fait, le référencement, les outils, les emails, ce n'est pas l'important. C'est comment on utilise ces outils pour faire votre business. Et la question, donc, c'est quel est mon objectif au final ? Juste pour vite fait un aperçu, à quoi sert votre site internet ? Il faut se focusser, il faut se concentrer, c'est ce qui est important. Le premier point, le rôle d'un site web, c'est d'être visible. Il ne faut jamais perdre ça de vue, en fait. Être visible. Votre vitrine, un magasin, si je loue un magasin sur la place de comédie à Montpellier, c'est parce que je veux être visible. Pourquoi McDo se met dans des corners ? C'est parce qu'il veut être visible. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut construire une expérience client unique. C'est la chose qui va vraiment vous différencier du reste. Par exemple, justement, une application mobile pour donner plus d'accès à vos clients, pour leur permettre d'être proche de chez vous, etc. Et le troisième levier capital, c'est de mettre en place un système de conversion, mesurer les étapes, savoir qui passe par quel process, combien j'ai de gens au début, combien j'ai de personnes à la fin qui ont acheté, etc. Visibilité, l'expérience, donner le sourire, et mesurer ce qui se passe sur mon site web. Ça, c'est les trois fondamentaux qu'on doit systématiquement trouver dans n'importe quelle stratégie business. La deuxième clé fondamentale, alors ça peut paraître très évident, mais si je vous le rappelle, c'est parce que c'est des citations que je vois au quotidien dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est quel est finalement votre véritable objectif ? Est-ce que votre site web doit générer des leads ? Admettons, si vous vendez des assurances, est-ce que c'est de collecter des coordonnées ? Est-ce que vous faites des ventes, par exemple de l'e-commerce ? Est-ce que vous faites du SAV ? Est-ce que votre site intervient après la vente ? Ou est-ce que c'est juste un site web pour entretenir de la relation client ? Voilà, donc ça c'est une question qu'il faut se poser. Et typiquement, votre site web, il doit répondre à quatre questions. Comment tu vas aider le visiteur ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que votre visiteur doit faire maintenant ? Et pourquoi il doit vous choisir, vous ? Un autre fondamental aussi, c'est de bien comprendre où est-ce que vous travaillez pour votre marketing ? Alors ça, c'est un modèle un peu technique, je l'importe directement du monde des startups, c'est le modèle art. Je vais vous l'expliquer brièvement, le but c'est que vous comprenez un peu la logique de la transformation. L'idée c'est qu'on va d'abord travailler à faire de l'acquisition, c'est-à-dire que je me promène dans mon pelier et je m'arrête devant la vitrine, c'est une étape d'acquisition, je suis intéressé par le jean, par le produit, je ne sais pas, un truc qui est à l'intérieur. Et typiquement, on va travailler avec la Facebook Ads, on va faire du street marketing, du flyer, je vais faire une page de capture pour convertir un trafic. Ensuite, je vais avoir un deuxième étage, c'est l'activation. Et typiquement, c'est là où je vais transformer mon visiteur en client, c'est là où je vais avoir des euros de la part de mon client. Typiquement, je peux travailler en activation avec un blog, une séquence email, de l'altz, et tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour déclencher chez mon visiteur l'achat, le call to action, l'appel à l'action. Troisième étape, c'est la rétention, la fidélité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour fidéliser mon client, pour augmenter l'expérience client qui va donc fidéliser mon client. Amazon est champion là-dessus, si vous regardez, il n'y a pas de bazar sur leur site web, tout est fait pour vraiment matcher, donner vraiment une expérience client superbe. Et là, typiquement, j'ai des espacements privés, je vais pouvoir proposer un groupe Facebook privé. Encore une fois, ce n'est pas tous les business qui doivent intégrer un espacement privé ou un groupe Facebook privé. Ça dépend à chacun en fonction de votre stratégie, de vos envies, de ce que vous aimez, etc. Une séquence email aussi, chatbot, c'est très récent. Typiquement, on envoie des messages directement dans le messenger de vos abonnés ou les notifications push, typiquement. Ensuite, avant dernier étage, le référol. Donc ça, c'est tout ce qui est recommandation. Qu'est-ce que je fais pour que mes clients qui m'adorent me recommandent ? Donc typiquement, on va avoir dans un email, partage ton achat auprès d'un ami. Et puis, dernier étage, le graal, c'est le revenu, c'est quand je crée de la récurrence. C'est-à-dire que moi, je suis content des services pour la création de sites e-commerce et je retourne voir cette personne parce qu'elle va m'aider à faire progresser mon site e-commerce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de vos étapes marketing, quelles qu'elles soient, doivent toujours s'inscrire sur une case. Elles ne peuvent pas tout chevaucher. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils démarrent. C'est-à-dire qu'ils vont faire des flyers qui ne collent pas réellement à tout ça. Vous lancez votre boutique, vous voulez acquérir du trafic rapidement, alisez au culot, imprimez un flyer, la chaussure la moins chère sur Marseille, monsupersite.com et vous distribuez ça à la sortie du métro. Je ne sais pas si c'est pertinent pour tous les... C'est vraiment un exemple à chaud pour vous. Ça, c'est de l'acquisition massive. Après, l'activation, on va travailler avec quelque chose de plus subtil, de plus complet, et ainsi de suite. Voilà. Pour les fondamentaux, maintenant, je vous propose d'aller voir comment on peut amorcer votre business. aller chercher du trafic et faire des choses qui vont vraiment amener de l'engagement sur votre site web. Alors, typiquement, dans le monde des startups, on appelle ça le growth hacking. C'est-à-dire que le but, c'est d'acquérir un maximum de clients pour un million de coûts. Et première technique, souvent sous-estimée, c'est LinkedIn. C'est-à-dire qu'avec LinkedIn, vous avez le plus grand catalogue de personnes et de clients référencés. Imaginez que vous ciblez, par exemple, les coiffeurs professionnels en région PACA. Vous tapez dans LinkedIn « coiffeurs professionnels » et vous filtrez par la région PACA et vous allez obtenir à peu près, si mémoire est bonne, à peu près 1000 professionnels qui sont référencés dessus. Et il vous suffit de faire une chose, c'est de collecter leurs emails. Il faut savoir qu'on a accès aux emails, soit directement, soit avec des outils que vous payez en moyenne une centaine d'euros par mois et il vous sort un fichier Excel avec des emails. Alors évidemment, on ne va pas faire un email direct auprès de ces gens-là, ça pourrait être mal percé, ça pourrait être très spammy comme action. Par contre, derrière, on va pouvoir exploiter ces emails pour cibler ces gens sur Facebook, sur YouTube, sur Google AdWords. On va pouvoir faire pas mal d'actions très très malines. Donc l'idée, c'est de penser à LinkedIn pour vous constituer un fichier email qualifié, valide, etc. Et c'est là justement où votre liste email va être utile, c'est que vous allez faire typiquement sur Facebook, vous allez dire à Facebook cible-moi, j'ai trouvé 2000 emails admettons sur LinkedIn, j'ai un fichier Excel, je vous les donne à Facebook, je vous dis à Facebook cible-moi toutes ces personnes qu'il y a dans ce fichier-là et montre-leur ma pub. Et je leur dis hé, je sais que tu es coiffeur en région PACA, j'ai un super produit pour toi. Voilà. Donc ça c'est une pub ultra ciblée et on a vraiment des taux de conversion beaucoup plus forts que si j'achète un fichier sur mon AGO par exemple qui va être beaucoup plus généraliste, souvent avec une qualité hors mon AGO ou un autre peu importe d'ailleurs, une qualité qu'on ne maîtrise pas, etc. Donc ça c'est des techniques qui sont extraordinaires. Même si vous n'êtes pas un pro de Facebook, ça vaut la peine d'aller chercher 500 euros par exemple et de payer un professionnel à la pub Facebook ou de vous former en conséquence pour le faire ça. Alors je pense au retargeting Facebook mais vous avez la même chose chez Google AdWords, vous avez la même chose chez YouTube. Après d'autres plateformes aussi mais je ne les maîtrise pas. En revanche, c'est vraiment un outil qui vous donne exemple, ce genre de tactique chez YouTube, vous pouvez payer un coût percuité, ça peut revenir à peut-être deux ou trois centimes le clic. Donc on est vraiment sur des choses très intéressantes. Une fois que j'ai une mailing list de clients prospects vraiment bien ciblés, que j'ai fait une pub sur YouTube ou Facebook pour aller les chercher, qu'est-ce que je leur raconte à ces gens-là ? Je peux leur dire « Eh, achète mes super baskets, ce sont moins chers que tout le monde ». Non, ça n'a pas de valeur ajoutée. C'est là où je vais leur présenter justement un super guide mais vraiment utile qui explique aux coiffures « Eh, je sais que tu es coiffeur professionnel, je sais que tu rames pour par exemple remplir ton salon de coiffure et là, voici un guide de cinq vidéos par exemple qui va t'expliquer comment remplir ton salon de coiffure. » C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous faites du miel, expliquez comment utiliser le miel et expliquez comment le miel appliqué sur la peau peut soigner votre acné ou je n'en sais rien. Mais faites un truc vraiment utile et complet photo, vidéo, texte, voilà. Ça justement, Nicolas fera un pont avec ça et il vous en parlera après. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, une autre tactique aussi qu'on oublie, c'est qu'on pense souvent, on raisonne beaucoup à 100% web, il ne faut faire que du SEO ou la pub, etc. Et on oublie qu'on est des êtres humains. On adore l'interaction. Pensez-y. Et c'est là où je vous propose la tactique du réel. et le virtuel, je ne sais pas si vous aimez les fromages, imaginez que vous allez dans une belle boutique de fromage comme ça, une boutique de vin et imaginez que vous achetez justement des fromages et le vendeur vous remet une belle carte en 350 grammes de 10 par 15 avec une belle couleur qui vous dit « Hey, tu veux savoir d'où vient ton fromage ? Tu veux apprendre des recettes complètement uniques ? Visite mon site superboutiquefromage.com ». Et là, on ne tombe pas sur une page catalogue avec « commande mon produit », on tombe justement sur le fameux guide dont je vous ai parlé avant. Et là, un beau guide, pas la peine de faire vos vidéos. Vous allez sur YouTube, vous prenez les 5 top vidéos qui expliquent comment utiliser les fromages, vous faites un joli email aux créateurs des vidéos et vous faites un article comme ça. C'est tout à fait légal à condition de demander de demander l'autorisation. Alors, l'autorisation n'est pas obligatoire, mais c'est juste par courtoisie. Et c'est ainsi que vous augmentez votre taux de conversion. Ça, je le mets en place pour, par exemple, des fabricants d'huile essentielle bio encore. Je l'ai mis en place pour un domaine viticole à Saint-Rémy. Typiquement, boutique touristique sur Saint-Rémy. Le touriste, l'été, il vient acheter son pack de bouteilles. Toutes les bouteilles ont un papillon. Découvre l'histoire du domaine fondé en 991. Et découvre l'histoire et on met le domaine. Le type, quand il rentre chez lui, qu'il ouvre ses bouteilles lors d'une fête, six mois plus tard, il est obligé d'enlever le papillon de la bouteille. Et forcément, sur 6 ou 12 bouteilles, j'ai de fortes chances que le type aille voir le site web. Là, je marque un point parce qu'une fois que la personne visite le site web, je peux le recibler avec Facebook ou YouTube. Premier point. Deuxième point, il découvre une histoire dans le guide, évidemment. Je vais l'inviter à commander des bouteilles. Et troisièmement, très important, je lui vends en quoi je suis singulier. Et c'est ça qui va faire que la prochaine fois quand il revient à Saint-Rémy, il va venir vous dire bonjour, c'est génial. On était déjà venu l'an dernier, on revient vous voir. Voilà. Et ce genre de stratégie marketing font vraiment la différence plutôt que... vaut mieux mettre un site web à 1 000 euros et mettre 9 000 euros là-dessus que de mettre 9 000 euros dans un site web et 1 000 euros en acquisition. Pour être plus pragmatique encore, je vais vous proposer quelques outils pour travailler et améliorer instantanément votre site web. vous avez typiquement Sumomi. Qui connaît Sumomi ici ? Ok. Sumomi, c'est un outil qui vous permet de faire des pop-up et des welcome gates en espace de quelques clics et la version payante est à 30 euros. Vous avez une version gratuite aussi. Alors l'idée, c'est que dès que vous arrivez sur votre site web, avant d'accéder au blog, à l'article, Sumomi vous affiche un écran complet découvre mes 55 recettes pour cuisiner mon fromage de Savoie et là, il vous e-mail le prénom et vous recevez votre guide par exemple. Ou sinon, des pop-up aussi ou des scrollbox. Les scrollbox sont des petites pages, des petites boxes qui s'affichent en bas à droite par exemple de l'écran et qui s'affichent uniquement à près de 30% de parcours dans la page. Donc c'est complètement programmé. L'avantage de Sumomi, c'est que vous pouvez vraiment le personnaliser et surtout, vous pouvez le personnaliser quand déclenchez la pop-up pour ne pas être intrusible, justement, être intelligent. et la marque, c'est pour ne pas qu'on arrive sur le mobile directement avec la croix impossible à cliquer. Il faut être le plus proche possible de ce qu'attend votre visiteur. Typeform, alors ça, c'est une bête de courge, mais si vous ne connaissez pas vraiment à découvrir cet outil-là, c'est à la base un outil de sondage. Oui, moi j'ai voulu faire le sondage, non, l'outil Typeform, c'est un excellent outil pour vous intéresser au client. Vous savez, souvent, quand on fait des conférences, on nous donne comme conseil, commencez votre conférence par poser une question. C'est la même chose, votre client arrive sur votre site web, hé, j'ai envie de te connaître, est-ce que tu aimes le fromage ? Réponds à mon sondage, réponds à mon questionnaire, réponds, découvre les 55 fromages de Savoie, fais le quiz, est-ce que tu connais les 55 fromages uniques de Savoie ? Je n'en sais rien, je peux parler de fromage, de vin, ce que vous voulez. Typeform, l'intérêt, c'est que vous pouvez le connecter à un système de paiement, vous pouvez le connecter à un système de prise de rendez-vous, vous pouvez le connecter à des outils pour collecter des emails, etc., à votre MailChimp ou d'autres outils de gestion d'email. Moi, j'utilise aujourd'hui Typeform pour prise de rendez-vous, pour découvrir mon client avant un rendez-vous, pour appeler un achat, pour déclencher un intérêt auprès de mon client, bref quoi, Panopi extraordinaire. En plus, c'est compatible tablette, mobile, écran, c'est super design. avant un dernier outil, Hotjar, ça c'est pour savoir qu'est-ce qui se passe sur votre écran, mesurer où est-ce que les gens cliquent, où est-ce que les gens bougent la souris sur votre écran, comprendre comment vos utilisateurs interagissent avec vos pages, et puis après, bien sûr, éléments essentiels de communication, SG Autorépondeur, AVEB, Great Response, MailJet, c'était plein système d'autorépondeur, programmer vos emails. Juste souvent, on va voir une fois un client, il lui demande « Salut, ça va ? Tu vas acheter mon produit ? » Il vous dit non. Ça, il vous faut poser cinq fois la question pour arriver à vendre. Vous avez un taux d'abandon qui est très important lors de la première fois. Donc, il ne faut pas avoir peur de retourner vers votre client et dire « Eh, regarde, j'ai ça, eh, regarde, j'ai ça, eh, regarde, j'ai ça. » Alors, bien sûr, il y a une courtoisie de votre message, de manière de construire votre email, etc., mais n'ayez pas peur d'envoyer des emails à vos clients tant qu'ils sont pertinents et que vous amenez de la valeur. Ça, c'était pour ma partie fondamentaux et acquisition de clients quand vous avancez votre business. Et maintenant, on a Nicolas qui va prendre la suite pour amplifier. Donc, moi, mon domaine, c'est les liens. Alors, déjà, pour savoir un peu à qui j'ai affaire, qui sait ce que c'est un lien retour ou un backlink dans la salle ? D'accord, à peu près la moitié de la salle. Donc, vous savez que Google, pour ceux qui étaient à Bordeaux, j'avais fait une conférence vraiment dédiée à ces trois piliers-là. Google évalue un site internet par rapport à trois piliers. Donc, on a la structure technique du site qui est vraiment la base du site qui va comprendre la configuration de WordPress, le thème intégré, etc. On a les contenus qui sont intégrés sur le site. Il faut que ce soit bien sûr pertinent, unique, etc. et après, on a le dernier chapeau, c'est la popularité. Donc, les contenus et la structure, ça se travaille on-site. On l'a vu ce matin avec Fabrice et François, ils vont un petit peu expliquer comment améliorer la sémantique d'un site, comment restructurer, Fabrice, il a restructuré son site en silo. ils vous ont expliqué tout ça pour améliorer la structure en site. Moi, je vais vous parler de popularité. La popularité, on ne vient pas toucher au site. On peut retravailler le site un petit peu sur certaines pages, améliorer quelques petites choses, mais on ne va pas trop toucher au site. Il y a deux choses qui sont importantes. On a le link betting et le link building. Est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre les deux ? Est-ce que vous avez entendu ces termes-là déjà ? Le link betting, c'est tout simplement appâter les liens. Là, on le voit, on a un petit garçon qui pêche, il essaie d'appâter son lien. Là, on va générer des éléments, des choses, des contenus pour essayer de récupérer des liens sur son site. Là, j'ai plusieurs exemples de link betting. la première chose, les articles, il y en a beaucoup qui font ça ici, vous pouvez rédiger des articles qui soient les plus complets, qui soient des références dans le milieu. Plus vous allez rentrer en profondeur dans un article, plus il sera complet, plus il sera cité, les personnes vont le trouver plus facilement sur les moteurs de recherche et vont le partager sur différents supports. Donc, il est important de proposer des contenus qui soient les plus complets possibles. L'autre alternative, c'est d'utiliser dans les traductions, c'est-à-dire, vous allez regarder dans d'autres langues, notamment l'anglais, récupérer un article qui ne serait pas présent en France, vous allez le récupérer, le traduire, bien sûr, vous allez citer la source, c'est la moindre des choses, et vous allez proposer le même contenu qu'une autre source. Automatiquement, vous allez avoir un contenu qui sera pertinent, qu'on ne retrouve pas forcément ici, et qui sera intéressant, qui va générer du lien. Après, on a les fameuses polémiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites qui sont spécialisés là-dedans, qui lancent des buzz, des polémiques, et automatiquement, ça fait réagir. Ça fait réagir, c'est partagé sur les réseaux sociaux, etc. Ça fonctionne très bien aussi. Après, vous avez donc tout ce qui est service, produit, test, etc. Vous êtes par exemple un e-commerçant, vous vendez de l'électronique, vous allez faire une fiche détaillée, la plus complète possible, ou un test, ou une démo, de votre produit. Il faut que cette page-là, sur votre site, soit la plus complète sur le produit que vous présentez. automatiquement, ça va générer du lien, ça va s'indexer dans les moteurs de recherche, c'est très important. Vous avez également les retours d'expérience. Mes clients qui sont artisans, souvent je leur dis, ok, vous présentez vos services, par exemple, je suis chauffagiste, je vais présenter tous les types de chaudières que je peux poser, les maintenances, etc. Mais je leur dis, présentez des retours d'expérience, les clients chez qui vous allez, qu'est-ce que vous avez fait. Ça permet donc de générer du contenu qui va enrichir le site, qui va générer de l'actualité. Et en plus, souvent je leur dis, essayez de poser dans ces articles des mots-clés supplémentaires qui ne sont pas sur votre site. Ça peut être une référence, la référence d'une chaudière, ça peut être une ville. Par exemple, Monsieur Machin, il a posé un chauffage de telle marque chez un client qui habite à Montpellier ou à Nîmes ou un petit village à côté. Ça permet de poser des mots-clés associés à la localité. Tout ce qui est événements et saisons, n'hésitez pas aussi à travailler une actualité par rapport à ça. Vous avez déjà tout ce qui est les fêtes, les fêtes, le 1er avril, vous pouvez faire quelque chose de décalé le 1er avril. Vous avez un site qui est pas mal, je ne le connais pas par cœur, je l'ai noté, c'est journée-mondial.com. Là, vous avez toutes les journées mondiales en France. Vous allez sur ce site-là et vous pouvez déjà anticiper des contenus qui pourraient être associés à ces journées mondiales. Par rapport à tout ça, il y a aussi les saisons. Les saisons, été, hiver, automne, etc. Ne pas hésiter. Déjà, si vous programmez des publications associées aux événements, aux saisons, à ces journées mondiales, vous pouvez faire une actualité sur l'année. Les listes, ça marche bien, les listes. Les pires, les tops, les flops, etc. N'hésitez pas à faire des listes de produits, de services, etc. Les jeux concours, les jeux concours, c'est très bien aussi. Moi, j'ai des partenaires, des clients qui gèrent ça très bien. Ils vont demander à leurs partenaires des produits en gratuit. Ils mettent en avant le produit sur le site et ils disent, voilà, maintenant, ce produit, vous pouvez le gagner. Le produit, ils ne l'ont pas acheté. Le partenaire l'aura donné. Et en plus, ça va générer du buzz sur les réseaux sociaux, etc. Les gens vont partager le truc parce qu'ils veulent gagner ce produit-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes e-commerçant, démarchez vos partenaires, demandez-leur des produits en gratuit, organisez des jeux concours, c'est facile à faire et ça vous permettra d'avoir des liens qui vont arriver vers votre site. Offrir quelque chose, ça peut être un livre blanc, un produit, quelque chose. Les interviews, ça peut être des interviews de personnes qui sont assez populaires dans votre thématique. Donc, ça peut générer des liens automatiquement. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes-là. Les fameux sondages aussi. Les infographies, les infographies, c'est bien aussi, ce sont des contenus qui se partagent facilement sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest. Ça va vous générer du lien aussi. Beaucoup de personnes vont intégrer les infographies et mettre un lien après vers votre site. Le guest blogging, on peut publier sur des sites en tant qu'invité et mettre un lien vers son site. Donc, ça, il faut y faire un petit peu plus attention maintenant, mais ça marche très bien. et après, devenir ambassadeur d'une marque ou d'un produit, etc. Moi, par exemple, là, on est sur un événement WordPress, mais je suis ambassadeur PrestaShop. J'organise des événements pour PrestaShop et j'ai mon profil sur le site de PrestaShop avec un lien vers mon site. Je ne vous cache pas qu'un lien de chez PrestaShop vers mon site, c'est très très bon. Donc, être ambassadeur, c'est une bonne chose aussi. Après, on arrive sur le link building. Donc, on a vu que le link betting, on vient tout simplement proposer des contenus, des éléments qui vont générer les liens vers votre site. Le link building, là, on vient manipuler les liens. On vient générer de façon artificielle des liens vers son site. On n'attend pas qu'ils viennent, on les génère. Donc, ça, il faut le faire de façon intelligente. Google n'aime pas ça. Google le pénalise si c'est mal fait. Donc, on a eu un algorithme qui s'appelle Google Penguin. Donc, je pense que tout le monde connaît ça. Google Penguin dans la salle. Google Penguin a fait beaucoup de mal. On a eu en début d'année Google Fred. Vous avez entendu parler de Google Fred aussi ou pas ou non ? Non. C'est donc une mise à jour d'un algorithme de Google. Une mise à jour de son algorithme qui est venu pénaliser les liens qui étaient sur-optimisés. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, là, pour manipuler les liens, il y a différentes choses. La première chose que je dis à mes clients, la première chose, c'est vraiment tout bête, votre carnet de contacts. Regardez dans vos contacts qui peut faire un lien vers vous. Un partenaire ? Un confrère ? Donc, c'était tout simple. Mais déjà, simplement, en regardant votre carnet de contacts, le carnet de contacts du client, vous pouvez trouver des personnes qui sont dans la même thématique que vous, qui font quasiment la même chose et qui pourraient vous faire un lien. Donc, attention aux échanges, on évite de faire des échanges de liens, d'un lien A vers B et de B vers A, Google, ils n'aiment pas trop, mais vous pouvez demander facilement des liens. J'ai des clients qui ont des fournisseurs, donc j'ai un client qui est dans l'électronique, il a réussi à avoir un lien de son fournisseur, son fournisseur qui est une marque très connue, a mis un lien sur son site pour le référencer en tant que distributeur. Il n'avait jamais pensé, mais ce lien-là, c'est le lien le plus puissant qu'il ait pu avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Donc après, on a les annuaires et les sites thématisés, c'est-à-dire, vous allez démarcher des annuaires qui référencent votre activité, également des sites qui sont dans votre même thématique et vous essayez de voir si vous ne pouvez pas avoir un lien, un article, etc. Vous avez les communiqués de presse, la relation presse, donc ça, ça marche très bien, c'est pour les clients qui veulent vraiment gagner en visibilité, ça coûte très cher, on peut avoir des articles sur le Figaro, sur le Monde, sur l'Express, ça s'achète, ça coûte très cher, mais ça s'achète. Les réseaux d'entreprise, il y a souvent, par exemple, on a tout simplement les CCI, il y a également des réseaux d'entreprise locaux dans chaque ville qui ont des noms différents, qui regroupent différents types de professionnels, par thématique aussi, également, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer, souvent on peut s'inscrire sur leur site tout simplement, c'est gratuit, sur Montpellier, par exemple, il y en a un qui est bien où je me suis inscrit, c'est gratuit, on s'inscrit dessus, ils nous envoient des newsletters au temps en temps, ils nous invitent à participer à des événements et j'ai eu un lien chez eux. Les échanges de liens, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut échanger des liens, mais il faut y faire attention. Un lien, on ne fait pas un échange de lien, comme j'ai dit, de A vers B et de B vers A, si par exemple, vous avez deux sites internet, on va faire un lien de A vers B et B va renvoyer un lien vers C. C'est mieux, Google, il n'aime pas trop qu'on envoie des liens et surtout au même moment, que les liens se croisent au même moment. Après, on a aussi les citations. Regardez, vous pouvez utiliser Google Alert, vous rentrez votre nom de marque, moi par exemple, j'ai rentré Créanico qui est mon nom de marque et à chaque fois que quelqu'un parle de Créanico, je reçois un mail et je vois qui a parlé de Créanico. C'est facile, je sais rapidement qui a parlé de moi et après, je vais voir la personne si par exemple, elle n'a pas mis le lien vers mon site, j'ai vu que tu me parles de moi, est-ce que tu peux mettre le lien vers mon site ? C'est vraiment tout bête, mais juste ça, vous allez récupérer un lien comme ça. Après, vous avez les rachats de sites. Vous pouvez trouver des sites dans votre secteur qui sont un petit peu en fin de vie, qui ont de l'autorité, qui sont référencés. Ces sites-là, automatiquement, pour des fois, pour 300, 400 euros, j'ai des clients qui ont racheté des sites, ça ne leur a pas coûté très cher et les sites, ils les ont un petit peu revus, ils les ont remis un petit peu à jour et puis ils ont remis un lien de ce site-là vers le leur. Ils se sont créés un petit site, ce qu'on appelle un réseau de sites, un satellite, comme ça. Après, vous avez les domaines expirés. Il y a beaucoup de sites qui ont une vie et puis l'activité s'arrête, la personne oublie de renouveler le domaine ou autre chose et vous pouvez récupérer un nom de domaine expiré. Il y a des plateformes spécialisées là-dedans, vous tapez ça dans Google et vous pouvez récupérer des domaines expirés. L'avantage d'un domaine expiré, c'est que vous allez récupérer un domaine qui a déjà eu une vie, qui a déjà eu des liens et qui est déjà populaire, qui est déjà référencé. Donc vous allez gagner du temps par rapport à partir avec un domaine qui est nouveau, qui est neuf, qui n'a jamais été référencé, qui n'a jamais été utilisé, qui ne possède aucun lien. Après, on a les stratégies de lien, donc ça, on en parlera un petit peu après. Là, on vient carrément mesurer le site et évaluer quel type de lien on pourrait déposer vers ce site, quel profil de lien il possède, qu'est-ce qui serait pertinent pour pousser ce site-là. Surveiller ses liens, c'est important aussi. Vous avez un petit outil, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Linkody. Lui, il va superviser un petit peu tous les liens que vous avez. Si par exemple, un lien disparaît, quelqu'un a fait un lien vers vous, puis au bout d'un an ou deux, le lien il l'enlève. Ça va vous le dire. Vous pouvez le recontacter, j'ai vu que tu avais enlevé mon lien, est-ce que tu peux le remettre ? Parce que ça permet de surveiller ses liens et voir les liens qui disparaissent. Et après aussi, surveiller les liens de vos concurrents. Il y a des outils qui permettent de regarder les liens de vos concurrents. Regardez les liens qu'ils ont, ça vous permettra d'aller vous positionner sur les mêmes sites où eux ils sont et surtout, si vous trouvez un article de blog qui est pertinent, qui a pas mal de trafic et si le blogueur parle de votre concurrent, pour 50 euros, vous donnez 50 euros au blogueur, il enlève le lien du concurrent et il met le vôtre. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. J'ai des clients qui le font et ça marche très bien. C'est-à-dire, un bel article avec un lien d'un concurrent, vous donnez 50 euros au blogueur, il enlève le lien, il met le vôtre. Et ça, ça sera un bon lien et 50 euros, c'est pas cher. Les stratégies de lien, je vais passer rapidement là-dessus. Les stratégies de lien, ça permet de, comment dire, d'évaluer en fait un site, de venir voir son profil de lien. Dans le profil de lien, ce matin, Fabrice en a parlé, on a parlé des encres. Quand vous recevez des liens, vous avez automatiquement une encre de lien. C'est le texte qui renvoie le lien vers vous. Donc Google, il fait la chasse. Je veux dire, il faut arrêter de se positionner sur les mots-clés, style plombier pas cher ou plombier pas ring ou autre chose. Il faut travailler le naturel. Le naturel, c'est quoi ? Le naturel, c'est tout simplement votre nom de marque. Moi, quand j'envoie un lien, je l'envoie vers Cranico. je ne l'envoie pas sur Expert SEO ou Consultant SEO. Non, je l'envoie sur mon nom de marque ou l'URL de mon site. Parce que Google, quand on exagère trop sur les encres de lien, automatiquement, il nous tape sur les doigts et ça fait mal. Le site, il peut complètement descendre dans les résultats de Google. Donc, il faut vraiment, avant toute stratégie, il faut tout mesurer. Parfois, il faut désoptimiser. J'ai des clients qui arrivent avec un site qui a été sur-optimisé sur des mots-clés. Là, on va redescendre au niveau des encres. On a un outil qui s'appelle qui nous permet de voir les pourcentages d'encre de lien que l'on possède. Si on a un pourcentage supérieur, par exemple, à 3, 4, 5%, automatiquement, c'est qu'on a une encre de lien qui est sur-optimisée et il va falloir désoptimiser. Donc, on va créer d'autres liens. Si on n'a pas la main sur ces liens-là, on va créer d'autres liens qui vont diluer ces liens-là qui sont optimisés. Donc, il faut varier les encres de lien. Attention aux réseaux privés. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous proposer des liens via des réseaux privés. Ce sont leurs propres réseaux. ils possèdent, par exemple, une vingtaine, trentaine de sites. Ces personnes-là vont vous dire « Écoutez, ça coûte de temps et je vous mets 30 liens à partir de mes sites. » Attention, parce que si eux, ils ont mal géré leur site, mal géré leur réseau, automatiquement, il va y avoir des fameuses footprints. On va avoir des empreintes qui vont être visibles et Google peut les voir et peut pénaliser son réseau et également les sites qui reçoivent les liens. Donc, oui, surtout, c'est ça, on vise, pour les liens, on vise la qualité et non la quantité. Il y a quelques années, plus on avait de liens, mieux c'était. Maintenant, il vaut mieux avoir un seul lien qui soit bien thématisé et sur un bon site qu'en recevoir 10 qui seront beaucoup moins importants. Il faut vraiment cibler les liens qualitatifs. La sémantique, donc tous les articles qui vont renvoyer un lien vers vous, il faut automatiquement qu'ils aient la sémantique associée au lien. c'est-à-dire, si on parle de chaussures, il faut qu'il y ait tous les mots associés aux chaussures dans l'article et le lien, après, qui renvoie vers un site de chaussures. Le lien doit être au cœur des articles. Le lien, on ne le met pas dans le pied de page, on ne le met pas dans la sidebar, on ne le met pas ailleurs. Le lien vers un site, on le met au cœur d'un article. Ça, c'est important. Attention à la thématique. Il vous faut avoir des liens qui soient dans la même thématique. Vous êtes plombier, vous ne recevez pas un lien d'un bloc de mode. il faut avoir un lien qui soit dans votre thématique. Ça, on le regarde, Google le regarde. Les liens, c'est très important d'avoir un lien dans votre thématique. Ça, c'est la base. C'est la première chose à faire. Et après, il faut avoir des textes qui soient qualitatifs et qui intègrent des médias. Si vous intégrez des vidéos dans vos articles et où le lien est posé, automatiquement, les gens vont rester plus longtemps sur l'article. Ils vont écouter la vidéo, regarder la vidéo. Ils vont rester plus longtemps. Google va voir qu'ils sont restés plus longtemps sur cette page-là. Et le lien qui parle de cette page-là aura plus d'importance parce que cette page, elle n'est plus lue, elle n'est plus regardée. Après, on a les fameux réseaux de sites. Qui sait un petit peu ce que c'est un réseau de sites ? J'en ai parlé un petit peu brièvement. Les réseaux de sites, vous êtes e-commerçant, vous avez votre boutique e-commerce. Pour gagner en visibilité, vous pouvez passer par des réseaux de sites. Il y a deux types de réseaux de sites. Il y a les réseaux de sites dédiés à un seul client, c'est-à-dire qu'on a un client, on va lui faire son propre réseau, on va lui faire deux, trois, quatre, cinq sites. Et ces sites-là, on va les travailler et on va renvoyer des liens vers son site à lui. Ces sites sont dédiés aux clients, ils envoient des liens sur aucun autre site. Et après, on a les réseaux mutualité de référenceurs. Comme beaucoup de référenceurs, on a nos propres petits réseaux. Et ces sites-là, on va les réutiliser pour nos différents clients. C'est compliqué parce que, comme je vous l'expliquais, il faut que chaque thématique soit respectée. Donc, c'est compliqué d'avoir beaucoup de sites dans toutes les thématiques de nos clients. Si j'ai un client qui est plombier, c'est difficile pour moi d'avoir beaucoup de sites dans la thématique associée aux plombiers et de pouvoir lier automatiquement des liens vers lui. Dans les réseaux de sites, ça fonctionne avec les domaines expirés. Qui a déjà utilisé un domaine expiré ici ? Personne ? Si ? On en a un. Les domaines expirés, comme je vous l'expliquais, ça permet de gagner du temps. Vous allez automatiquement récupérer un domaine qui avait de la popularité. Quand on parle de réseaux de sites, automatiquement, on vient récupérer un domaine expiré. On refait un site dans la même thématique. On va sur le site qui s'appelle archive.org, c'est la Webback Machine, et on peut retrouver l'historique et voir l'ancien domaine, comment il était. C'est-à-dire, on revient en arrière et on voit le site comme il était en 2005, 2006, 2007, 2008, etc. On peut voir tout l'historique du site et on peut repartir sur une partie de ces contenus-là et recréer un site qui va s'inspirer de ces contenus-là, de la thématique et automatiquement, après, on repose un lien vers son site. C'est-à-dire, un domaine expiré, ça ne vaut pas grand-chose. On remet un petit WordPress, on remet du contenu, on remet son lien dessus et le site repart pour une seconde vie ou troisième vie ou quatrième vie suivant le nombre de personnes qui l'ont réservé avant vous. Donc, il faut les enregistrer tous les domaines expirés qu'on fait un réseau de site. On les enregistre à des dates différentes, on les met sur des IP différentes, on les met sur des Wouiz différents. Le Wouiz, c'est quand vous enregistrez votre site sur Enregistrar chez OVH, 1&1, etc. Vous enregistrez votre domaine, vous mettez votre nom, votre prénom, etc. Quand on fait des réseaux de site, on évite de mettre son nom sur tous les domaines parce que Google il n'est pas bête, il le voit et il peut voir combien de sites vous avez à votre nom, etc. Et si tous les sites de votre réseau de site renvoient un lien vers votre site, automatiquement, il va le voir et ce n'est pas forcément bon. Conserver la thématique d'origine, donc si on prend un domaine expiré, on reste sur la thématique d'origine du domaine, on ne change pas la thématique, on utilise des CMS variés, des thèmes et des modules variés, des types de sites différents, ça peut être des sites des blogs, des sites vitrines, des sites de projets, etc. Si possible, un personnage derrière chaque site, c'est-à-dire on va créer un personnage derrière chaque site qui sera fictif, qui peut avoir un compte sur Facebook, etc. ou LinkedIn, qui va, comment dire, donner une tonalité au site. On évite tous les services de Google, on évite que Google passe sur les sites, donc moi perso, quand je fais ça, j'ai un navigateur à part ou un ordinateur à part, mais je n'utilise pas pour mes réseaux de sites, je n'utilise pas le même ordinateur ou le même navigateur que j'utilise pour mes sites normaux. Et comme on n'utilise pas les services de Google, on n'utilise pas Chrome, on n'utilise pas Analytics, on n'utilise pas Google Search Console, et pour suivre les métriques, on regarde le index metrica qui est équivalent à Google Analytics et qui permet également de voir les zones chaudes, comme l'expliquait tout à l'heure d'avides, voir un peu les passages des souris, etc. Donc voilà, les réseaux de sites, c'est pertinent pour les personnes qui ont des gros sites, des gros e-commerçants, qui ont des moyens derrière, et ils peuvent facilement se générer des sites satellites qui vont graviter autour de leur monnaie site et renvoyer du trafic de la popularité. Ça actuellement, ça marche vraiment bien, mais il faut savoir le maîtriser. Quelques outils que j'utilise, donc Majestic SEO, donc ça, c'est pour voir les encres de liens que vous avez et les backlinks. Donc les backlinks, ce sont les liens retour qui sont posés sur d'autres sites et qui arrivent chez vous. Ces liens-là, Majestic SEO, va vous donner le nombre de liens que vous avez, la popularité qu'ils ont, la thématique qu'ils vous transmettent et également l'encre de lien. Donc Majestic, il est en partie gratuite, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement pour voir tous les backlinks que c'est payant, mais déjà vous allez dessus, vous regardez, vous mettez votre site et vous allez voir déjà un petit camembert en haut à droite qui va vous montrer toutes les encres de liens que vous avez. Donc en premier, vous devez avoir votre nom de marque et votre URL. Si vous avez des mots-clés qui sont positionnés devant votre nom de marque ou votre URL, ça sent mauvais. Attention. Link Cody, qui permet donc de surveiller tous les liens autour que l'on a. Donc il va scanner votre site. Dès qu'il y a un nouveau lien qui est posé vers votre site, automatiquement il va vous en informer et il va également les monitorer. Si vous perdez un lien, automatiquement il vous le dit. Ça, ça ne coûte pas très cher. C'est vraiment bien parce que si vous perdez un backlink, vous pouvez le voir et vous pouvez le récupérer. Rank Explorer, donc c'est pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure, Rank Explorer, c'est un outil qui va vous permettre de voir votre positionnement sur les mots-clés. Vous rentrez votre site, il va vous donner tous les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné et où vous en êtes. Par exemple, je reprends l'exemple d'un plombier à Montpellier. Si je tape plombier à Montpellier, je vais voir si je suis en 5e, 10e, 15e, 20e page de Google et je vois la page qui est associée. Ça permet de monitorer tous ces mots-clés et voir un petit peu où on en est, voir également la concurrence qui est en face, les concurrents qui sont positionnés sur les mêmes mots-clés et ils vous conseillent même des mots-clés que vous devriez travailler. Ça, j'utilise beaucoup pour mes stratégies de lien. Pour mes stratégies de lien, c'est vraiment Majestic SEO et Rank Explorer. C'est deux outils qui sont indispensables pour lancer des stratégies de lien. Et Rank Explorer, ça permet de voir quand j'ai un client qui est mal positionné sur un mot-clé mais où je vois que le volume de recherche est important sur Google, je me dis bon, là il y a du volume, la concurrence elle n'est pas trop importante parce que ça, on l'a également. Je veux dire, je pense que si on met 5-6 liens vers cette expression-clé-là avec un article qui va cibler le mot-clé que l'on cible en travaillant les encres, automatiquement, ce mot-clé, on va pouvoir le faire monter. Et ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup avec des articles qui font entre 500 à 1000 mots. Donc 1000 mots, c'est très intéressant parce que la sémantique est importante, on peut vraiment travailler la sémantique comme tout à l'heure l'a expliqué François. On peut enrichir vraiment ses fiches pro, ses fiches, ou une fiche produit ou un article, etc. et le lien qu'on va poser, automatiquement, il aura plus de poids. Monito Rank, c'est pour suivre les positions, c'est-à-dire vous rentrez les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner, automatiquement, vous allez avoir des rapports. Donc Rank Explorer, c'est un outil qui est assez cher, qui est très bien, mais qui est un petit peu coûteux. Monito Rank, ça ne vaut vraiment pas grand-chose et ça vous permet de suivre automatiquement les positions. Donc vous rentrez votre mot-clé et régulièrement, vous pouvez aller voir votre évolution en fonction de la concurrence, etc. Et MainWP, c'est pour monitorer tous les sites WordPress. Moi, j'utilise pour mes réseaux de sites, j'ai à peu près une centaine de sites. Mes centaines de sites, ça serait ingérable d'aller les mettre à jour automatiquement, manuellement, je veux dire, aller cliquer sur le bouton mettre à jour WordPress, mettre à jour les plugins, etc. MainWP, il me met à jour automatiquement tous mes sites ou en un clic, c'est moi qui le fais en un clic, je mets tous mes WordPress à jour, toutes mes extensions à jour. Si j'ai des extensions sensibles comme WooCommerce, je les tag, attention celle-ci, tu ne me les mets pas à jour en masse. On a eu WooCommerce 2.0 qui m'a posé pas mal de problèmes sur certains sites. Et ça permet également de gérer des backups, je peux automatiser des backups. Là, je fais un backup du FTP tous les mois et un backup de la SQL tous les jours parce que je positionne des articles pour mes clients qui ont acheté des articles sur mes sites. En aucun cas, il faut que mon site si mon site tombe en panne, il faut automatiquement que je récupère ce qu'il y avait dessus pour le remettre en ligne et pas perdre des articles que j'aurais publiés pour des clients. Donc mainwp, si vous ne connaissez pas, si vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 10 sites WordPress, c'est très intéressant pour les monitorer. Voilà, j'ai fini, j'ai dit beaucoup de choses. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu dire ou par rapport à ce que David vous a expliqué juste avant, n'hésitez pas, on va essayer de répondre au mieux par rapport à ça. Bonjour Nicolas, je t'entendais parler tout à l'heure justement de régie de sites pour faire tout ce qui est un lien vers un site. Moi j'ai une problématique, j'ai beaucoup de clients qui ont de la notoriété mais qui n'écrivent pas, donc qui ne génèrent pas de contenu sur leur site mais qui aimeraient par exemple récupérer du contenu frais pour leur site et éventuellement faire des échanges de liens mais pas avec les mêmes personnes. Est-ce qu'il y a possibilité justement d'accepter du contenu sur son propre site et derrière de réutiliser ce flux pour avoir un autre article ? Les échanges de liens, comme je disais, ça peut se faire. L'échange de liens, ça impose d'écrire un article sur un site, d'écrire un article sur l'autre et de croiser les liens. Moi j'ai aussi des clients qui sont dans une problématique, j'ai des e-commerçants qui ont des sites qui fonctionnent plus ou moins, ils n'ont pas trop de temps de s'en occuper, par exemple un dropshipping, j'ai des clients qui ont des sites un dropshipping qui leur apportent quelques centaines d'euros par mois et effectivement eux n'ont pas le temps de publier des actualités et de rafraîchir leur site et quand on va sur leur site ils ont souvent une actualité qui est de 2014, 2015, etc. parce qu'ils ne s'en occupent pas. Donc ces personnes-là, justement, moi je les ai intégrées sur ma régie, qui est SMJUS. Nous, comme on a en fait des annonceurs qui veulent publier des contenus dans des thématiques proches de la leur, quand j'ai un site partenaire qui est dans une thématique proche, automatiquement, ça nous permet de nous de poser un lien pour l'annonceur qui va présenter un service ou un produit, etc. et qui va automatiquement recevoir la publication sur son site. Donc ça lui permet d'avoir une actualité, d'avoir des contenus, comme j'ai dit, de 500 ou 1000 mots qui vont un petit peu enrichir les sites et puis de maintenir une actualité. Mais après, il faut que ça reste dans ce que veut le marchand. Il ne faut pas que ça vienne concurrencer ce qu'il fait aussi. Donc c'est ça où c'est un peu plus délicat. Il a le choix lui d'accepter ou de refuser ? Oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Et deuxième petite question, Justin, tu parlais tout à l'heure d'empreintes. Ton dernier outil, mainwp, est-ce que justement ça ne peut pas être un traceur pour reconstruire en fait ton propre réseau ? Non, mais justement, j'utilise mainwp, il y en a plusieurs. Il y a Infinite WordPress, il y a mainwp et managewp, je crois. Mainwp, ce qui est bien, c'est qu'il n'a aucune footprint. Il fonctionne en back-end et on peut désactiver les footprints en front et donc du coup, on ne peut pas voir qu'il y a un mainwp qui soit sur les sites. Merci. Comment ? Managewp, c'est acheté par Godaddy Pro. D'accord. Godaddy, donc si ça peut faire une empreinte, je ne sais pas. D'accord. Managewp, je ne le connais pas du tout. Avant, j'utilisais Infinite WordPress qui est le même principe que mainwp et j'ai arrêté par rapport à la footprint ce qu'a expliqué Sébastien qui est là-bas. Donc, pour des réseaux de sites, il faut éviter d'avoir des empruntes. Tout à fait. Vu que tu disais qu'il fallait éviter d'avoir le même registreur pour plusieurs sites, du coup, vu que Godaddy s'en est temps et vu que managewp a été acheté par Godaddy, ça risque de faire ça. Tout à fait. Après, il faut voir comment il le gère. Pour les oui, les enregistrements, où on peut les masquer, où on les masque, où on enregistre un nom différent. Moi, par exemple, dans ma famille, tout le monde a des sites à mon nom. Pour moi, mais à leur nom. Ça me permet d'avoir des noms différents pour mes différents sites et j'en masque une partie aussi. Ça permet de ne pas se faire tracer par rapport à ça. Bonjour. Oui. J'avais une question par rapport au jeu concours. Savoir si vous connaissiez des modules qui géraient les jeux concours sur WordPress. Oui, il y en a un qui existe. Il y en a un qui existe. Je ne le connais pas par cœur. Je l'ai listé sur mon site. Dans Google, vous tapez ultime liste plugin WordPress. Vous avez tombé sur mon site et il y a un ajusté. Peut-être que Fabrice n'est plus là. Fabrice Ducarn, vous l'aurez dit. Il le connaît, je suis sûr. Et de la même manière, est-ce que vous savez, parce que pour un concours, il faut un règlement du huissier, savoir si pareil, si les choses peuvent se faire en ligne pour que le concours soit validé par huissier. Tout à fait. Il y a des services qui font ça aussi en ligne. Vous avez des services qui permettent de gérer ces concours-là de façon à ce que ce soit totalement en règle et que ce ne soit pas bien sûr trafiqué derrière. Merci. 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 Il n'y a plus de questions. Ils sont fatigués. Je pense à cette heure-là. Ils ont faim. Ils ont faim ou l'apéro. Elle est très simple, ma question. Est-ce que tout ça va être... Est-ce qu'on pourra avoir ces informations sur... Aidez-moi. Oui, comme a dit MyList, les vidéos seront diffusées sur WordPress TV. Et après, si tu veux, je t'invite même à prendre une photo. S'enjoy, c'est biz200.fr et puis tu peux nous contacter en direct pour répondre aux questions. Mais après, les slides, on va les rendre publics. Il n'y a aucun souci. Puis après, vous aurez les vidéos. Vous pouvez vous repasser les vidéos en boucle. Il n'y a pas de souci. Ma question, c'est sur les réseaux sociaux et les backlinks. Je ne vois pas. C'est où ? Je suis là. Ah, OK. Oui. Est-ce que les liens posés sur les réseaux sociaux comptent comme des backlinks ? Non, parce qu'ils sont en nofollow. C'est-à-dire, ça, je n'en ai pas parlé, mais il y a des liens ou alors, Fabrice Ducarn en a parlé. Il y a des liens qui sont suivis par Google et d'autres qui ne sont pas suivis. Fabrice a fait le choix de mettre tout son site en nofollow. Il n'envoie plus aucun lien suivi à l'extérieur. Il ne transmet plus de popularité. Les réseaux sociaux ne transmettent pas de popularité. Donc, automatiquement, les liens vers les réseaux sociaux, ça va transmettre un signal qui va être intéressant en termes de marketing, de communication, etc. Je pense que c'est un bon signal pour Google. C'est un canal d'acquisition, mais ça ne va pas transmettre de la popularité en termes de référencement de vision Google. Bonjour. C'était une question plutôt pour David. Dans la partie acquisition de votre présentation, vous avez parlé d'outils qui permettent de se constituer un listing d'adresses via LinkedIn, si je ne me trompe pas. Je voulais savoir pour une centaine d'euros par mois. si j'ai bien noté, j'aurais voulu savoir quels sont ces outils. Il y en a plusieurs. Et à ma connaissance, celui qui marche bien, celui que j'utilise, c'est Annie Leeds. Annie Leeds. Mais il faut être assez rigoureux dans sa liste pour se faire des listes pertinentes pour ses clients sans en avoir bien travaillé ces personnes-là, sa cible. Et commencer, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la guerre. Il y a un livre qui a été écrit par un empereur chinois qui dit que pour gagner une guerre, ça se passe rue par rue, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, ville par ville. Parce qu'au début, vous allez avoir 100 soldats. Si vous voulez distribuer sur toute la frontière française, ça fait un soldat tous les centaines de kilomètres. Ce qui fait que vous n'avez aucun pouvoir. Par contre, si vous ciblez tous les coiffeurs exactement de Marseille, là, tout de suite, vous avez un pouvoir. Et après, en termes du SEO, tu me confirmeras, parce que je ne suis pas expert en SEO, mais normalement, si vous avez soudainement sans appel de coiffeurs en Marseille ou de manière géographique, très localisée, qui pointent tout de suite, qui s'interrogent sur votre site web, qui dit, qu'est-ce qui se passe ? Je suis à peu près sûr que Google le connecte derrière. Tout à fait. En fait, ça reste un signal, mais c'est bénéfique. Après, vous avez aussi tout ce qui est, je n'en ai pas parlé, mais tous les annuaires locaux, je veux dire, qui sont géolocalisés. Vous avez, je ne vais pas la licence en tête, mais vous avez Google My Business, vous avez l'annuaire de la poste, vous avez les pages jaunes, vous avez Mappy, tous ces sites-là, vous pouvez vous inscrire, vous allez être visibles dessus, et ça va, c'est aussi un bon signal, même si en termes de référencement, de popularité, il n'y a rien qui est transmis, c'est quand même bien d'être trouvé sur différents canaux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire partout, il faut être partout. Quand on tape le nom de ma marque, je remplis la première page de Google. Voilà, c'est simple, donc il faut que ce soit pareil pour vous, il faut vraiment être inscrit partout. Pour le coup, j'avais une question pour vous, qui fait plus de 2000 euros avec son site web par mois ? 2000. Juste une personne, ok, d'accord, fine. Vous démarrez, je ne sais pas, ok. Non, j'avais juste une question sur les domaines expirés. Quand vous rachetez un domaine expiré, vous recréez un site sur l'ancien domaine ou vous faites juste pointer l'ancien domaine vers votre site ? Il y a deux solutions. Ou on prend l'ancien domaine et on le redirige en 301, donc vous allez chez un registraire, dans le paramètre du domaine, vous le redirigez en 301 vers votre site. Vous allez transmettre automatiquement la popularité, tous les liens qui vont pointer vers votre site. Ça, ça fonctionne actuellement, mais je ne suis pas sûr que dans le temps, que ce soit pérenne. Moi, je préfère refaire un petit site et retransmettre un seul lien, un seul lien à chaque fois. Après, remonter à un site, vous avez par exemple des hébergements qui ne sont pas très chers. Pour pas grand chose, vous pouvez héberger un petit site. Un nom de domaine, ça ne coûte pas très cher non plus à renouveler chaque année. Et ça vous permet d'avoir un site qui vous est dédié et qui permet d'avoir un contenu qui est unique dessus, qui est pertinent et qui renvoie un lien vers vous. Et souvent, je regarde sur archive.org l'historique du site et si l'historique est sympa, je vais reprendre un petit peu cet historique-là, l'améliorer et reprendre la même thématique qu'avait le site et puis je viens à un moment insérer mon lien. Donc ça, c'est dans le cas où j'ai un site pour un client. Dans d'autres cas, je récupère un domaine comme ça dans une thématique et après, je vais automatiquement refaire un site avec un persona derrière, etc., qui est passionné par les fleurs ou je ne sais pas quoi et qui va automatiquement avoir une actualité qui va parler un petit peu de toute l'actualité de sa thématique et qui va poser des liens vers mes différents clients qui seront dans la thématique et les clients viennent acheter un lien sur mon site pour ça. en fait, voilà. Allô ? Ce lien dont tu parles d'un site que tu vas créer comme ça avec un peu de contenu avec un persona, etc., ça n'a pas grande qualité. Moi, j'ai croisé des trucs comme ça mais on dit qu'on a besoin de l'autorité du jus donné par le lien du site. Là, tu crées un petit site avec un persona qui a ça comme valeur aux yeux de Google. En fait, il faut que ce petit site automatiquement il va récupérer un historique. Des fois, tu peux récupérer un nom de domaine qui peut être des années 99-2000. Déjà, un domaine qui a 10 ans, 15 ans, 17 ans, déjà Google, il donne beaucoup d'importance. Et ces sites-là que l'on remonte, plus le site est ancien, plus vite il va se repositionner. Donc, il y a... Il faut quand même... Excuse-moi, je t'interromps mais ça vient à l'encontre du fournir du contenu de qualité, blablabla, si, ça, pour que ton site devienne d'une autorité. Ce site-là, on lui redonne une Xème vie. Donc, c'est pas... On est sur du contenu de qualité parce que tous les contenus qu'on va réintégrer dessus vont être uniques, vont être réécrits. Donc, ça va prendre du temps. Dans le site, on ne va pas simplement remettre trois phrases et mettre son lien. Non, non, on refait une belle page. Souvent, la page d'accueil, c'est au moins 1000 mots sur la page d'accueil pour vraiment reprendre tout l'ancien positionnement, tous les mots-clés qu'avait l'ancien site. Et automatiquement, le site, il va remonter. Et après, ce que je fais, je n'en ai pas parlé, c'est que je mets en place une redirection. Vous avez un module WordPress qui s'appelle 404 tout 301. Et toutes les pages 404 qui arrivent via les backlinks, je les redirige vers l'accueil. Ça veut dire que s'il y avait un lien qui arrivait sur une page profonde du site qui n'existe plus, je le renvoie vers la page d'accueil. Je récupère la popularité. Et ces sites-là, ça marche, ils remontent. Et ces sites, au début, ils ont de la popularité. Ils ont le fameux Trust Flow de Magic SEO. Ils ont remonté en termes de popularité. Mais ils n'ont pas de positionnement. Ils n'ont pas trop de mots-clés, etc. Et en venant les enrichir avec des contenus qui sont qualitatifs, donc des contenus qui sont uniques, correctement écrits, ces sites-là, ils vont se repositionner. Et puis demain, il va y avoir 2-3 mots-clés qui vont remonter dans le top 20 de Google. Après, il va y avoir 20, 30, 40, 50. Et il y en a qui vont bien remonter et il y en a qui ne vont pas remonter. Pourquoi ? Certains ont pris une pénalité Google. Je peux reprendre un domaine expiré. Et ce domaine-là, il a pris une pénalité Google. Comme je ne le mets pas dans la search console, je ne le sais pas. Donc dès que je remets du contenu sur la page d'accueil, je le remonte, je vois si le site repart, s'il ne repart pas, s'il n'est pas référencé sur son nom de domaine au bout de quelques semaines, c'est que le domaine, il a été shooté quelque part et qu'il est... Je le jette. Je ne le renouvelle pas, je le jette. Mais j'ai remonté des sites comme ça, des pépites. J'ai récupéré il n'y a pas longtemps et ils en ont lâché un. Je l'ai récupéré. Et ce site-là, il est extraordinaire. Et tu m'étonnes. Donc voilà. En fait, on recycle le web. On recycle ce que les gens jettent, on le récupère et on le reteste. Si c'est bien, on garde. Tu as aussi des confrères, je ne sais pas si on veut dire des confrères, mais des gens qui font des réseaux de sites bidons et qui propulsent et qui arrivent quand même à mettre des gens en première page. C'est-à-dire que tu as le réseau de sites derrière que tu as analysé, tu as été voir les backlinks, ce que c'était. Puis tu vois que c'est des blogs. Je m'appelle Jeannot, je suis passionné par les fleurs. Ça a été écrit par une machine en fait. Et puis tac, tu as des liens. Mais en attendant, le mec, il sort premier. Putain, il sort d'un page d'autre. Bien sûr, parce que tu viens récupérer l'autorité. Donc toi, ce truc-là dont je te parle, il ne peut pas avoir d'autorité. Mais si, parce que toi, demain, tu lances un site dans une thématique et donc tu prends un nouveau nom de domaine qui n'a pas trop d'ancienneté, etc. Et tu as un gars, un référenceur, il a récupéré un nom de domaine qui a 17 ans d'ancienneté, qui a un très bon historique, il remet du contenu dessus et boum, il remonte devant tout le monde. Mais c'est normal parce que Google, il ne regarde pas que ce qu'il y a sur les sites. Il regarde beaucoup de choses. Il y a un écosystème. Nous, sur SMJus, pour noter les sites annonceurs et partenaires, on a créé notre propre algorithme. On a créé un algorithme qui se rapproche de ce que fait Google. Parce que Google, avant, on avait le PageRank. Le PageRank, vous le connaissez ? Le PageRank. Il y a pas mal d'années, on parlait de PageRank. Le PageRank, c'était la référence. Il fallait avoir un PR5, un PR6, un PR7. Plus on avait un gros PR, mieux c'était. Google, un jour, il a dit, bon, maintenant, il y en a marre. Le PageRank, il existe toujours, mais vous ne le voyez plus. Donc là, tous les référenceurs ont été à l'aveugle. Là, on ne sait plus. Ce site, il est quel PR maintenant ? Quelle autorité il a ? On ne sait pas. Donc, il y a Majestic SEO qui a proposé une mesure de site, mais qui est basée sur les liens. Et Majestic SEO, on peut facilement le manipuler. Il suffit qu'on fasse des liens entre différents sites, des échanges de liens. Ça monte assez vite. Majestic SEO, pour moi, c'est ce que tout le monde regarde actuellement, le fameux Trust Flow. Le Trust Flow, pour moi, il n'est pas qualitatif. C'est quelque chose qui est manipulable. Donc, nous, on a essayé de développer notre propre algorithme. Dans quelques temps, on aura une page d'accueil où vous pourrez rentrer votre site et vous aurez votre Just Flow. Et ça vous donnera une note. Et là, on vient chercher justement, est-ce que le site, il est qualitatif ? L'ancienneté qu'il a, est-ce qu'il est sécurisé en HTTPS ? On va regarder sur Google son cache, on va regarder s'il publie régulièrement, on va regarder son positionnement de mots-clés, le nombre de liens qu'il reçoit, la qualité des ancres. On va vraiment checker tout le site complet sur une trentaine de points. Et là, ça nous permet de se dire, ben voilà, ce site-là, il a telle note. et on pense avoir trouvé vraiment quelque chose de qualitatif pour juger un site. Et du coup, on peut avoir deux extrêmes. On peut avoir un site qui a été un domaine expiré, qui a été remonté, etc., qui a peu de visibilité, mais qui a beaucoup de jus quand même. Parce qu'il a quand même une popularité qui est importante. Et d'un autre côté, on a un site qui n'a pas de popularité parce que c'est un vrai blogueur qui utilise ce site-là. Donc il n'a pas de popularité parce qu'il n'a jamais travaillé ses liens. Mais par contre, c'est un vrai site, il est super bien positionné sur des mots-clés. Il y a un écosystème autour au niveau social, etc. Ça publie régulièrement, c'est de la belle écriture. Mais ça, automatiquement, c'est qualitatif aussi. Donc on a essayé d'équilibrer tout ça pour être capable de juger un site un peu comme Google le faisait. C'est-à-dire pas comme Majestic le fait parce que c'est que par les liens et il n'y a pas que les liens. Il y a l'écosystème autour du site. Donc on a essayé de créer un algorithme. Ça a pris beaucoup de temps. Mais il a fallu essayer de juger est-ce qu'un site est qualitatif ou pas. Donc finalement, en filigrane, on se rend compte que si Google a donné à un moment donné du jus à un site, je veux dire, quand tu rachètes justement un ancien nom de domaine, etc., il a du mal à l'enlever, quelque soit le contenu que tu mets dessus. Oui, et puis il y a... C'est ça en fait que ça veut dire. Exactement, tout à fait. C'est que ce site-là, il a un historique. C'est ça qui biaise un peu. C'est historique qui est super important. Suivant l'historique qu'a eu le site dans Google, donc moi, je regarde souvent en fait, je regarde souvent sur archive.org. Vous allez voir, c'est même intéressant pour votre site. Votre site, c'est marrant, vous pouvez aller voir sur archive.org et vous pouvez voir votre site il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière pour voir comment il était avant. Et moi, je regarde toujours l'historique. Et si je vois par exemple que dans l'historique, le site a été spammé par des Chinois qui a plein de caractères chinois ou si le site a été transformé en adulte, par exemple, si un site a été thématisé en adulte, là, je ne prends pas parce que Google pénalise ça. Donc, il faut vraiment regarder l'historique du site et en fonction de l'historique, vous allez pouvoir juger est-ce que ce site-là vaut le coup que je le rachète et que je teste une page au-dessus pour voir s'il remonte bien. Et des fois, on a des surprises qui sont assez impressionnantes. Bonjour, j'ai assis au noob. Tout à l'heure, tu as fait une petite mention justement sur les outils de Google que tu n'utilisais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne veux pas y être tracé du tout. Est-ce que c'est que sur les satellites que tu le fais ou sur le money site aussi, par exemple ? Non, non, non. En fait, j'ai une... En fait, on peut faire deux choses. Où on a un ordinateur qu'on appelle un white hat, vraiment, où on ne fait que du référencement dans les règles de Google et après, on peut avoir un ordinateur où on fait justement tout ce que Google ne veut pas forcément qu'on fasse. Google, qu'on reprenne un expiré, qu'on le rethématise, qu'on met du lien. Google, ce n'est pas un moteur de recherche. Google, ce n'est pas un moteur de recherche, c'est une régie publicitaire. Google gagne 80%, 90% de ses revenus via AdWords et AdSense. Donc Google, il ne veut pas qu'on fasse des liens parce qu'on le manipule, on vient positionner des sites naturellement, alors que lui, il nous vend du lien. Donc automatiquement, Google, il est contre ça. Donc il faut le faire de façon intelligente, que Google ne le voit pas et ça passe très bien. Et si on resimule le naturel alors que c'est artificiel, ça fonctionne très bien. Et pour te répondre, donc où tu as un ordinateur pour tes monnaies site et c'est tout ce que tu fais tous les jours et un ordinateur que tu ouvres pour faire tes réseaux de sites ou sinon, il y a aussi, moi ce que je fais maintenant pour ne pas avoir de PC, c'est que j'ai deux navigateurs. J'ai le navigateur Opera et le navigateur Opera, on peut activer un service de VPN. Donc quand je suis sur OPA, je suis en VPN, je suis localisé aux Pays-Bas et je fais tout ce que Google ne veut pas dessus. Je n'utilise pas Google, je ne me connecte pas à mon compte Gmail, je ne mets pas Analytics, je ne mets pas Google Search Console, j'évite tous les services de Google. Et là, ça peut être parano, mais je me protège un maximum comme ça en fait. Parce que tout à l'heure, tu parlais de sites justement qui pouvaient être pénalisés et que du coup, en fait, un nom de domaine expire, tu le rachètes mais en fait, tu ne sais pas s'il est bon ou pas. Tout à fait. Tu ne vas peut-être pas l'utiliser avec ta Google Console avec ton utilisateur normal, mais par contre, tu peux créer n'importe quel utilisateur, tester, rajouter des informations pour pouvoir voir si dans la Google Console, il te marque le nom de domaine comme pénalisé. Et là, du coup, ça c'est ce que je fais quand j'ai un nom de domaine où je suis un peu étourné qui ne remonte pas. Là, effectivement, je crée un compte Gmail unique et je vais le mettre dans la Search Console et je rate ce qui se passe. Mais je ne le fais pas par défaut parce que très souvent, je veux dire, 19 fois sur 20, le site, il se réindexe et ça fonctionne bien. Plus de questions ? Ça y est, c'est fini. On peut aller à l'apéro, c'est ça ? Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.